En 2022, par exemple, nous avons travaillé notamment pour renforcer l'implication des familles de jeunes dans les politiques que nous mettons en oeuvre, notamment les nouveaux programmes, le programme national d'éducation agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la feuille du gouvernement, comment on fait pour renforcer la participation des femmes et des jeunes, la mise en place des ZAP, qui sont des zones d'aménagement agricole planifiées. Nous avons travaillé dans les cinq régions pour renforcer le dialogue des jeunes et des femmes avec les autorités régionales pour améliorer leur implication dans les ZAP et dans d'autres initiatives qui sont encore au niveau du pays. En plus de ça, nous avons travaillé sur toutes les questions liées aux services économiques. Vous savez, l'année passée, les prix des intrants ont fortement augmenté. On a fait un travail avec le ministère en charge de l'agriculture pour voir dans quelle mesure il faut que ces engrais soient disponibilisés auprès des producteurs, comment est-ce qu'on fait pour alléger les procédures d'accès des petits producteurs à ces intrants agricoles. Et surtout, nous avons travaillé sur la question de l'agroécologie. Comment faire pour développer des alternatives aux intrants chimiques ? Et donc, nous avons eu à former beaucoup de jeunes et de femmes pour suivre les pratiques agroécologiques qui sont en quelque sorte une alternative à l'utilisation des intrants chimiques. Et nous avons travaillé beaucoup sur la promotion de l'initiative de transformation des produits par les femmes et des jeunes. Donc, nous avons accompagné un certain nombre d'unités de transformation pour améliorer la qualité et la présentation des produits sur le marché agricole. Nous avons développé une vitrine que nous avons appelée la vitrine du paysan togolais, qui est aujourd'hui mise en ligne, qui permet de pouvoir valoriser et bien de mieux vendre les produits de nos exploitants. Le bilan n'est pas seulement un bilan, mais nous avons tiré beaucoup de leçons pour améliorer 2023. 2023, nous avons surtout prévu de monter à l'échelle la diffusion des pratiques agroécologiques. Dans cette année, par exemple, nous allons travailler beaucoup sur l'ensemble du pays, notamment dans les arbres, qui sont des zones aménagées de 5 hectares qui ont été aménagées par l'État. Nous allons essayer de promouvoir les pratiques agroécologiques. Le deuxième chantier, c'est vraiment comment renforcer l'accès des producteurs au financement. L'autre chose sur laquelle nous allons vraiment mettre l'attente cette année, est tout le développement de l'assurance sécheresse ou l'assurance inondation. Aussi toute la question de la valorisation de la production, la transformation locale, la qualité des produits, comment on accompagne les femmes, les jeunes pour mieux s'autonomiser. C'est sur ce chantier que nous sommes en train de nous focaliser. Et nous allons travailler aussi sur la résilience des populations dans la zone côtière pour qu'elles puissent être beaucoup plus résilientes face au changement climatique.